Bonjour à tous et bienvenue à Cazot sur la base aérienne du même nom au nord des Landes, au sud de la Gironde. C'est jamais vraiment trop, je crois que Cazot ça reste en Gironde. Pour quelques précisions sur ce F-18 puisque tout le monde est à fond dessus avec l'événement Maverick et du coup il y a des gens qui, un peu comme moi d'ailleurs, n'avaient pas trop fait gaffe à l'apparition de ce F-18 dans leur hangar il y a plusieurs mois et qui veulent s'en servir et pas que pour les challenges, aussi pour des vols réguliers, ceux qui n'ont pas de jet et tout parce qu'il n'y en a pas vraiment des gratuits jusqu'à présent et donc voilà qui me posent des questions à gauche à droite donc je vais y répondre humblement parce que vous savez je ne suis pas un expert en chasseurs dans cette vidéo et pour cela on va s'appuyer sur un petit vol au dessus de la Gironde en partant de Cazot et on va survoler les lacs, les aérodromes, on va faire une petite pointe jusqu'à Bordeaux-Mérignac sans doute et puis voilà petite balade vite fait histoire d'illustrer tout ça bien donc et puis on va configurer deux trois trucs qui vont être importants bref on embarque donc nous sommes à bord le moteur est éteint c'est le fameux cold at dark moi j'aime pas trop je préfère parler français un peu à la chabal et donc de quoi je parlais quand j'ai essayé de configurer deux trois trucs ici dans cet appareil il y a de la post combustion la post combustion normalement on l'active en poussant la manette qui est ici à fond sauf que si on utilise ses propres manettes on voit qu'on va pas à fond donc il va falloir faire un truc alors soit double clic et à la souris sauf que quand vous voulez à 600 nœuds ben faire ça c'est un peu chaud soit vous allez activer les boutons qui vont bien donc moi je propose plutôt de faire ça c'est à dire que au niveau de mes manettes j'ai activé j'ai utilisé un bouton juste pour ça donc ça pour le configurer je vais vous montrer les trucs donc option de commande pour moi c'est appliqué mais vous vous allez dans tous vous faites post puisqu'on parle de post combustion bascule post combustion sauf que comme moi je l'ai d'appliquer ah oui je suis sur la souris donc j'ai rien appliqué bon c'est celui-là en tout cas donc pardon donc je vais sur mes hop voilà et voyez joystick bouton 1 bouton 2 là sur ce que j'utilise 1 et 2 c'est le même bouton donc j'ai fait les deux parce que je vais riper parce que j'ai pas faire gaffe j'ai pas ce que j'ai pu savoir mince c'est le haut c'est le bas donc je m'emmène pas méthode bourrin comme si vous êtes habitué à la chaîne comme souvent je me suis fait les deux comme ça quel que soit lequel oula quel que soit celui sur lequel j'appuie ça me mettra en post combustion donc ça c'est le premier point qui vous servira le plus parce que le deuxième je pense qu'il est déjà vous êtes déjà nombreux à l'utiliser c'est que là dessus il faut absolument que vous régliez les aérofreins parce que vous allez atteindre des vitesses de 600 de 700 noeuds le freinage sans aérofreins c'est quand même compliqué donc là c'est le même principe alors moi j'ai fait ça aussi sur un cadran mais vous pouvez le faire sur tout instrument qui a un variateur comme ça et moi j'ai enfin pour ça il faut taper spoiler hop je montre spoiler et axe des spoilers mais c'est l'axe des aérofreins donc moi sur cette manette c'est celle ci là c'est que l'extrémité je vais régler pour qu'elle me servent d'aérofreins donc quand je vais ouvrir les aérofreins je baisse la manette ici et ça marche en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai sacrifié une des deux mixtures puisque j'ai six six manettes donc je marche avec deux manettes à gaz deux manettes et dix et une seule mixture et la deuxième puisque j'ai jamais trouvé intérêt à avoir des mixtures différentes sur les moteurs 1 et 2 il y en a peut-être mais moi je sais pas peut-être pour éteindre des éventuels incendies j'en sais rien en tout cas moi ça me sert pas et du coup par contre l'aérofrein j'en ai super besoin et donc sur mes six manettes il faut essayer d'imaginer que j'en ai une deux trois quatre cinq six c'est celle qui est tout à droite que j'ai juste à tirer pour faire l'aérofrein c'est hyper pratique c'est hyper commande on se rend même pas compte donc voilà ça c'était le deuxième point que fais-je pour retourner là je sais pas oui autour ça c'est le deuxième point important et le troisième point important il faut savoir que cet avion là au départ vous avez le train avant qui est bloqué alors ça j'ai passé un temps fou à solutionner ça c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas prévenu ni rien mais quand vous commencez à rouler vous allez tout droit alors vous pouvez bouger légèrement gauche droite mais genre de cinq degrés donc vous avez des rayons de courbure de trois kilomètres et ça j'ai cherché 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 et puis c'est en trifouillant je me suis aperçu voyez ici il y a un bouton et qui s'appelle alors j'ai mis quand je cherche comme ça je mets les étiquettes un savoir les noms tout ça à quoi ça sert ça m'aide ça va plus vite et s'il ya nose will je sais pas quoi et donc nose will c'est je suis nul en anglais mais c'est la roue du nez donc je pense à la roue avant et du coup on appuie dessus clique et ça ça va la débloquer donc voilà ça c'est les trois points importants donc normalement si vous avez tout fait vous avez un bouton pour la post combustion donc en fait quand vous allez arriver à fond ici c'est le bouton qui va où ça marche parce que tout déteint qui va vous permettre d'aller tout au fond ouais ça ira mieux quand il sera lui les aérofreins donc moi les aérofreins comme je vous l'ai dit ces manettes aussi post combustion un bouton suffit vous avez besoin d'affecter une manette en revanche les aérofreins vous pouvez faire avec un bouton aussi mais moi j'aime bien la graduation qui a avec une manette et puis surtout penser à débloquer le train vent sinon vous allez finir dans le fossé en face bref pour le reste on va lancer ici on a la batterie hop ici à moi je tiens en chaîne très vite batterie apu parce que il faut un petit peu de temps pour démarrer tout ça je remets en arrière alors les lumières normalement il faut les elles sont ici là hop tac tac sauf que moi j'ai beau tourner ma molette et tout il se passe rien je pense que c'est encore l'alpha combe qui fallonne et combe qui qui bloque des trucs donc ici le voyant redis allumé donc je peux allumer le moteur droit donc le bitonio à sur right c'est important de commencer par le moteur droit me demandez pas pourquoi j'ai juste qu'il faut penser par le moteur droit donc ici vous voyez tour minute moteur droit qui s'enchaîne ici je ferme et réglages donc bah vite fait 1 donc l'écran gauche est ce que je vais toi je vais mettre le hud et parce que je l'aurai ici aussi donc vous et écran droit qui pour moi celui où mon les yeux vions plus naturellement je mets le cap hsi ici il faut attendre que le moteur soit à 50 il est toujours pas donc chez les bricoles l'anti skid le flap en auto ok 46 ça chauffe ça c'est tout pour replier les ailes je vous montre voyez sympa mais bon sauf que bien sûr ça ne servira à rien et la 80 je peux largement mettre le moteur gauche donc le tracker qui résiste qui prouve qu'il existe donc ça monte alors parfois j'ai le moteur droit qui s'arrête je ne sais pas pourquoi donc il est possible que j'oublie un truc là parce que c'est très bizarre ces arrêts moteurs ici vous choisissez si vous voulez faire avoir une attitude en fonction de du niveau de la mer avec le baromètre ou si vous voulez attitude par rapport au sol c'est plus raisonnable je pense qu'on a volé près du sol de choisir par rapport au sol tout ce qui est autopilote je m'en suis pas occupé franchement parce que je trouve que c'est dommage d'utiliser son appareil pour de l'autopilote ici je peux un peu monter l'intensité de différentes lumière dans la cabine voilà ce que vous aurez remarqué que c'est l'aube 55 donc on attend tout ça s'égalise l'aérodrome du cas où je vous mets en télécharger enfin en lien pour aller le télécharger si vous ne le connaissez pas et nous on va y aller donc les freins que j'enlève donc ben ça vient dire si j'avais pas fait la manip sur le bouton rouge là ça virait pas en principe là vous savez tout pour que le vol se passe normalement pour vous vous pouvez quand même rester à la fin de la vidéo mais si vous allez voir la post combustion mais c'est pas bien compliqué on va à fond avec les poignets on appuie sur le bouton qu'on vient de configurer et pour l'enlever il suffit juste avec les poignets d'accélérer à 50 nœuds n'importe quoi donc je ralentis limite je vais offrir mes volets le gars qui ouvre ses volets enfin ses aérofreins alors qu'il est en roulage c'est n'importe quoi si on est d'accord et j'aime bien ces fantaisies donc là vous avez un des deux lacs c'est le lac de sanguiné là les oiseaux du mode oiseil donc je vais prendre place la piste est légèrement incliné vers le nord je sais pas si c'est pas une 05 on va voir ça ouais on dirait bref je vais pas le break je vérifie que le titre est ok bon on a l'air bien je vais parler des volets parce que les volets je les ai mis sur automatique je suis désolé quand je touche je sais que c'est le micro qui se prend tout en premier même si je mets la main devant la bouche mais ça va pas être très agréable voilà je vire un peu trop fort bon on est à l'aube évidemment un vol comme ça au dessus des habitations à l'aube à part avoir tous les riverains de l'arcachon et de la test sur le dos vous doutez bien que je suis pas un expert mais j'imagine mal que ce soit autorisé donc là on survole l'aérodrome de la test que vous avez l'occasion de voir dans des tas de vidéos si vous êtes abonné à la chaîne si vous regardez des vidéos allez on va aller vers bordeaux alors bordeaux avec un peu de bol vu qu'il fait beau je précise je suis peur météo réel parce que comment on va aller très vite ouais c'est là bas bordeaux météo réel il y aurait eu des nuages parce qu'il fait pas très bon seulement sur la jérôme et mon processeur il aurait eu du mal donc allez on va accélérer si je suis un peu comme ça de biais c'est parce que je m'approche du micro qui est sur ma droite gauche j'ai plutôt approché le micro de moi c'est plus logique hop allez donc là 418 420 je vais baisser un peu pour prendre un peu de vitesse puisque j'ai l'aérodrome de l'aéroport de bordeaux à 50 degrés à peu près allez 500 et là je vais appuyer sur mon bouton je vais laisser un peu la vitesse se stabiliser je vais pas le faire très longtemps parce que bordeaux ça me faut beaucoup de ressources allez on va se stabiliser autour de 580-600 et à 600 j'appuierai sur 600 ça pourrait 603 pareil voilà j'appuie sur la poste combustion et vous avez vu l'avion petite accélération les petites flammes bien nerveuses oui je me rendais bien compte que je descendais et voilà et là vous voyez que c'est plus la même histoire je suis déjà à 650 et quand je veux enlever la poste combustion donc là vous voyez que les manettes ont été à fond la poste du bouton là j'ai juste à tirer et ça ça reste la poste combustion vous voyez la vitesse décédaire complètement comme bordeaux c'est photogrammétrie et tout que mérignac c'est un aéroport que j'ai acheté donc qui est quand même pas mal fourni en détail ça bouffe de la d'fps ça donc je n'ai pas l'intention de me poser c'est juste un survol je réalise que j'ai oublié de faire le point le plein alors l'essence elle est indiquée comme ça le trait que vous voyez là le bingo c'est juste une réserve que normalement on calcule à l'avance pour être sûr de pouvoir rentrer parce que ce truc là ça bouffe mais c'est incroyable on fait un plein toutes les demi-heures ou quelque chose comme ça bon quand on est au mot de boue donc voilà donc on va se remettre dans l'axe là on a les deux lacs de la partie girondine et je peux de nouveau voilà vous avez senti l'accélération tellement beau ce jeu donc je ne sais plus lequel est en haut lequel est en bas si c'est Ourtin ou Lacanot le plus long c'est celui d'Ourtin je crois et le plus long c'est celui d'en haut il semble franchement parce que j'ai fait mes classes à la marine à Ourtin je ne sais même plus où c'est bon en même temps ça ne monte pas hier alors ah mais ce que je sais c'est que là où je les avais fait il y a des bâtiments en bout de lac côté sud c'est peut-être ça dans ce sens comme s'il avait modélisé avec la grosse fidélité c'est peut-être ça dans ce sens comme s'il avait modélisé avec la grosse fidélité bon les bruits que vous entendez si vous avez fait les défis vous les connaissez les sens que je n'arriverai pas je pense qu'il va falloir que je fasse bien de rien le plein vite fait comme ça à l'arrache en l'air chic ce n'est pas très RP mais en même temps donc je suis à 700 mine de rien j'étais encore en auto en poste combustion c'est curieux ah voilà et là on arrive sur le bassin d'Arcachon vous avez l'aéroport d'Andernos à gauche là toute la partie nord et ouest du bassin ici les cabanes chanquées qu'on va voir à l'île aux oiseaux allez il faut se baisser le problème c'est que je ne vois pas la surface de l'eau imaginez le gros relou qui fait ça là qui passe à 30 mètres des maisons là je vais laguer immanquablement je suis pris l'attitude pour qu'il y ait moins de détails qui s'affichent et que ça lag un petit peu de toute façon tout ça vous connaissez non je voudrais vous montrer un truc vite fait là vous attendez là il y a tout off qui a fait une mise à jour récemment je vais quand même ralentir vous avez vu il y a des zones où l'eau est trouble mais en fait c'est pas qu'elle est trouble j'espère qu'il y en a ici c'est pas qu'elle est trouble c'est qu'en fait c'est qu'en fait c'est qu'en fait suspense et non il n'y en a pas ici d'accord bon ça va grave il a une maniabilité terrible ce F-18 quelle tristesse de devoir se contenter des F-18 quand on a les Rafales et Alpha Jet et tout mais que Dassault pose un veto quel dommage pour nous et bien pour l'image de marque parce que bah là en fait Microsoft est l'estimilator je sais pas combien il y a d'usagers si on a 1 million, 10 millions, 100 millions j'en sais rien honnêtement j'ai même pas d'ordre de grandeur c'est ici vous voyez les piquets des autres véhiculteurs et ici vous avez les bouées qui délimite les chenots bon tout ça c'est le travail de TOTOF tous les bateaux, tous les trucs qui a vraiment considérablement amélioré le bassin c'est dommage elles se sont éteintes la nuit elles brillent enfin elles brillent elles éclairent là c'est encore un peu le cas vous voyez c'est vert donc vert et rouge voilà des imitations des chenots donc on passe à gauche des rouges et à droite des vertes oui donc je trouve que bon ben voilà d'assaut ils se privent d'une super vitrine après bon on peut dire ouais mais secret défense blablabla mais bah non Boeing ça a pas l'air de les travailler des masses quand des gamins ont passé des années à s'amuser avec des f-18 et que d'assaut ? non je sais pas je connais pas non je connais Cessna je connais plein de trucs mais non d'assaut c'est quoi ? et bah voilà plus tard bah la renommée interne au pays en question bah elle sera en faveur de de Boeing bref bon là on est sur les deux lacs qu'est ce qu'il me reste en essence ? hum ça va être chaud sud de l'Andais avec... bah ils sont séparés par la ville de Biscarros donc Biscarros quand on est du sud et Biscarros quand on est du nord de la Garonne et on va aller voir l'aérodrome de Parentis donc là vous avez Biscarros là vous allez voir l'aérodrome de Parentis Biscarros et donc juste après Parentis puisque l'aérodrome de Parentis Biscarros se trouve entre Parentis et Biscarros donc le voici je fais beaucoup beaucoup de vols perso en... en midravion depuis ici puisque bah vous voudrez noter hein ici Parentis et nous avec le peu d'essence qui nous reste on va se rentrer alors alors dans cas où hein c'est pas bien compliqué en VFR moi je longe ce lac par la gauche donc le lac de Biscarros voilà là c'est les petites plateformes pétrolières que vous voyez ah là il me dit que j'ai plus assez d'essence mais ça devrait aller pour rentrer je vais essayer d'économiser un peu alors et donc celui-ci aussi je le prends par la gauche donc je ralentis là c'est pas pour le kérosène c'est surtout pour l'approche bon je suis désolé pour le message ça va être ça jusqu'à la fin parce que je n'ai pas trouvé d'essence en route bon j'ai remis de l'essence parce que j'en peux plus cette cette alarme aller les aérofreins je baisse la vitesse je suis trop bas en même temps il faut que je laissez l'air pour baisser le train voilà allez zut ouais ben voilà on est arrivé bon j'avais assez de je pouvais finir avec les sens que j'avais honnêtement mais le message d'alarme là je sais pas l'éteindre si quelqu'un me connait dites moi pitié parce que c'est insupportable tu sais que tu vas être écrasc en essence tu l'as vu mais tu sais que t'en auras assez malgré tout et ça continue et tu peux pas éteindre l'alarme alors je sais pas si c'est parce qu'ils considèrent qu'une alarme essence tu dois pas pouvoir l'éteindre parce que c'est juste super grave si t'es en panne d'essence ça s'entend mais quand t'es dans la gestion tu sais que ça va aller honnêtement j'ai pas dit tout le temps je me suis pas dit tout le temps que ça allait aller mais sur la fin tu vois que pour un atterrissage ça va bref donc les pros de DCS s'il existe un bouton pour éteindre l'alarme qui indique que j'ai plus assez d'essence merci de me la donner donc comme j'ai dit au début de la vidéo cette base de Cazu je vous la donne sur… enfin je vous l'indique dans les liens elle est un peu lourde en gigas elle fait 2-3 gigas je crois mais voilà honnêtement elle vaut le coup il y a de la matière comme qui dirait est-ce que je peux rentrer dans ces… non visiblement non mais pourquoi sont-ils là alors ? j'en sais rien bref tant pis je voulais vous montrer un truc c'est euh… voilà et je vais tout couper là il refuse voilà donc voilà c'était un petit vol pour donner quelques astuces alors je répète hein je suis… alors moi je me revendique pas comme spécialiste de chasseur et puis de toute façon je me revendique comme spécialiste de rien mais si ça peut dépanner c'est parce que vous êtes embêté par rapport à ce train avant que vous pouvez pas bouger par rapport à la post-combustion que vous n'arrivez pas à activer par rapport au fait que vous arrivez trop vite parce que vous savez pas utiliser un aérofrein enfin du moins configurer un aérofrein j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis bah si vous découvrez la base aérienne de Cazot bon voilà je vous encourage à la télécharger même si je crois qu'elle a un problème parce que de loin parfois elle écrase… enfin… ça donne un rendu bizarre avec… euh… la tuile sur laquelle elle est posée enfin c'est un peu bizarre mais de près comme ça moi j'ai jamais eu de soucis bref… j'espère que cette vidéo vous aura intéressé qu'elle vous aura aidé et moi je vous dis à très bientôt ciao ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !